Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer des surfaces en bois avant de les peindre. Peu importe si elles ont déjà été rabotées ou préponsées. Pour cet exemple d'application, j'utilise ici un plateau en chaîne. Pour traiter le plateau, j'ai choisi l'ETS EC150-5 avec une course de 5 mm. La question est de savoir ce que signifie une course de 5 mm. Je vous le montre avec un abrasif granat. Je la mets en place ici. Je marque deux points sur le papier abrasif. Je démarre la machine. On peut voir comment les deux points se déplacent. On a pu très bien voir que les endroits marqués ont un diamètre de 5 mm. D'où la taille de la course de 5 mm. Quand je relâche le plateau, il tourne et fait un ponçage précis. La ponceuse excentrique permet d'obtenir un très bon résultat de travail et une très bonne qualité de surface. Pour le travail avec un panneau en bois massif, je choisis l'abrasif adapté. Je prends l'abrasif rubin. L'abrasif rubin possède la propriété de resserrer les fibres du bois. Le colmatage de l'abrasif est donc retardé. Le changement d'abrasif se fait très facilement avec le système StickFlix. Je règle le régime sur maximum pour ce bois non traité. Maintenant, la machine se laisse guider facilement sur la surface et le long du champ. La machine se laisse guider facilement sur la surface et le long du champ. La machine est très facile à guider et se manie bien. Si on regarde l'abrasif, on constate qu'on a un très faible colmatage. Cela est dû d'une part à l'abrasif rubin et d'autre part au plateau de ponçage. Je vous montre sur un plateau de ponçage de démonstration ce qui les rend si particuliers. Ce plateau de ponçage est un en bleu et en rouge. Là où vous voyez des trous rouges, l'air et la poussière sont aspirés. Là où vous voyez des trous bleus, il y a un apport d'air. Je replace l'abrasif ici. Si je n'avais pas de trous bleus, l'air serait seulement aspiré et j'aurais ici un vide au milieu. Quand la poussière n'est pas bien aspirée, cela crée de la chaleur au centre du plateau. Les canaux latéraux permettent d'alimenter en permanence les trous intérieurs avec de l'air. La poussière est alors aspirée en permanence, de telle sorte que la poussière est canalisée du centre vers l'extérieur du plateau et le colmatage de l'abrasif est évité. De petits trous complémentaires se trouvent entre le plateau de ponçage et l'abrasif. Ils assurent le refroidissement de la surface. C'est un véritable avantage lors de ponçage de surface revêtue de résine ou les lacs. Le colmatage de l'abrasif est donc largement reporté. Comme on peut le voir, nous avons de bonnes idées ici. Ce n'est pas seulement la machine qui permet un bon travail. Lorsqu'on y ajoute l'abrasif et le plateau de ponçage adapté, on obtient des résultats de travail parfaits. J'espère que cette démonstration vous a plu et je serai content de vous retrouver sur Festool TV. A bientôt, Franck.